bonjour à tous bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août alors pour cette série de vidéos j'ai utilisé comme d'habitude les douze d'aliasqués pour les cartes signes toujours les arcades majeurs du tarot de marseille de grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de roussalis et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine j'utiliserai les arcades majeurs du magical nordic tarot je voulais aussi vous dire que ce mois ci je sortais donc au mois de juillet je sortais mes formations sur les arcades mineurs du tarot de marseille ou du rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du rider je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps les plus récents merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre je ne vous retiens pas plus longtemps on y va avec votre tirage les gémeaux allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel de la période estivale alors quel arcade majeur va donner la tonalité allez celle ci le pape super alors le pape c'est une très belle carte d'évolution c'est un 5 le 5 c'est forcément l'ascension la progression alors parfois un peu chaotique terre c'est pas linéaire avec un 5 on peut avoir des petits à coups c'est vraiment c'est la courbe qui fait comme ça mais on a quand même de l'évolution alors en plus avec le pape on peut avoir de l'engagement de l'officialisation bon très belle carte on va aller voir ça tout de suite avec la l'état d'esprit de votre partenaire et le vôtre à l'état d'esprit du partenaire on peut avoir une approbation on peut avoir une validation ça veut dire que par exemple vous pourriez être présenté à votre à la famille de votre partenaire où vous le présentez à votre famille et que les choses se passent plutôt bien on peut avoir ce genre de choses à l'état d'esprit du partenaire les jumeaux ou le soleil parfait ça c'est très bien c'est vraiment la carte du couple moi je la préfère à la carte 6 des amoureux d'ailleurs puisque elle nous parle de réciprocité elle nous parle de d'équilibre c'est si vous savez le soleil à la base alors là on l'a pas sur cette représentation sur celui ci mais sur le tarot de marseille à l'origine c'est deux on dirait deux enfants qui sont très similaires des jumeaux parce que c'est l'amour gémélaire c'est à dire on s'accorde parce qu'on se ressemble on a plein de points en commun on a envie de faire des choses ensemble et on est sur le même pied d'égalité donc je trouve que c'est vraiment pour une pour un tirage relationnel c'est une des plus belles cartes à avoir avec le 21 qui signe la réalisation totale mais c'est très beau donc ça veut dire que votre partenaire il est quand même dans une démarche très positive vis-à-vis de vous vous êtes son soleil aussi on peut voir ça comme ça et il y a de l'amour réciproque vous il ya quand même des choses un peu lourdes un le 10 de bâton on voit qu'il ya des choses qui vous pèsent dans cette relation que c'est pas si fluide que ça alors bon vous avez acquis des choses c'est à dire que vous avez réussi à passer certains caps le 10 on est quand même au bout mais ça peut ça peut revêtir un côté un peu un peu comment j'allais dire laborieux ouais un peu laborieux bon ce qui pourrait représenter un peu les accros là du 5 comme je vous disais on est sur quelque chose qui qui peut être en dents de scie allez qu'est ce qu'il ya à dépasser 6 dp une transition mais oui le 6 dp c'est le passage d'un état à un autre ou c'est d'un moment à un autre là on a vraiment une période sur juillet ou tout c'est plus comme avant et c'est pas encore comme après ça peut paraître un peu bête que je dis mais c'est vraiment le propre du 6 dp c'est d'être dans une période où en fait il n'y a pas de il n'y a pas de choses fixes parce que c'est une transition et par définition la transition est mouvante et elle est floue on ne sait pas encore bien quand on arrivera au bout on voilà on a lâché quelque chose mais on n'est pas encore ce vers quoi on va donc voilà c'est un peu difficile et c'est probablement ce qui est lourd pour vous alors le partenaire est optimiste le partenaire est plutôt confiant en l'avenir vous vous semblez être peut-être un peu plus soucieux qu'est ce qui vous aide de bâton de faire des choix qu'est ce qui ne vous êtes pas et patienter aussi le 2 est une est une est un chiffre passif et qu'est ce qui ne vous aide pas allons voir l'arcane 13 la mort bon d'accord déjà ce que vous ressentez la lourdeur ne vous amène pas à la fin la rupture voilà on vous dit ça ne vous aiderait pas de vous quitter de vous séparer d'arrêter les choses je pense qu'on va vous demander d'être patient dans cette transition allez on va aller voir l'intention du partenaire bon alors là vous avez un partenaire qui alors s'il ya des problématiques il les voit pas trop il n'a pas trop conscience et vous le pendu vous avez vraiment besoin de réfléchir vous questionnez énormément sur je pense que si l'arcane 13 est ici c'est parce que c'est quand même un enjeu vous vous demandez si vous allez continuer ou non bon alors allons voir est ce que vous arrivez à dépasser ça parce qu'avec un 5 normalement ouais 10 de pentacle c'est bien je me disais avec le avec le pape en arcane majeur principal normalement on dépasse les obstacles en tout cas on évolue donc il n'y avait pas de raison qui est une fin difficile 9 de bâton as de pentacle ok bon je vais vous interpréter tout ça mais c'est bien je vais au bout comme ça ok bon alors vous êtes dans une situation où visiblement le partenaire lui voit pas trop le problème en fait il ya une transition il ya quelque chose qui est voilà alors je sais pas sur cette période d'été qu'est ce qui se passe pour que ce soit une transition vous avez peut-être peut-être que vous déménagez pour faire un autre projet ailleurs peut-être que vous êtes en train de voilà je sais pas moi d'emménager quelque part ou en tout cas il ya une période d'attente quelque chose qui fait que vous êtes entre deux entre deux et que votre relation d'avant il y avait des aspects qui ne sont plus et vous allez vers d'autres aspects mais qui ne sont pas encore et donc le partenaire est plutôt confiant il avance en se disant que les choses vont très bien se passer qu'il n'y a pas de problématique soleil chariot on est hyper confiant hyper ambitieux il n'y a pas de problème alors que vous 10 de bâton pendu déjà il ya des choses qui vous paraissent lourdes alors soit le partenaire se reporte sur vous pour tout ce qui est gestion et à ce moment là bas c'est un peu lourd pour vous ou bien dans les soucis vous 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 dites ça va peut-être être compliqué et avec le pendu vous aimeriez bien essayer de voir les choses sous un autre angle vous avez l'intention de prendre un peu de distance pour essayer de d'avoir un autre point de vue parce que celui que vous avez là il vous paraît un peu complexe ce qui vous aide c'est de vous positionner de choisir alors oulala j'ai eu peur je me suis dit vu qu'on a l'arcane 13 ici et qu'on a le pendu là vous allez probablement hésiter entre rompre ou arrêter le projet pas forcément rompre mais en tout cas arrêter quelque chose terminer quelque chose ou ne pas le terminer il semblerait que vous ne vous n'obtiez pas pour le fait de finir puisqu'on a un 10 de pentacle à la fin c'est à dire qu'on arrive au bout à la fin de la période les choses qui étaient prévues se mettent en oeuvre on est dans une situation beaucoup plus sécure que le 6 d'épée qui est flou et donc forcément pas trop palpable donc à la fin de la période vous arrivez à ça donc on vous dit positionnez vous ne vous ne vous torturez pas à l'esprit alors ça pourrait être la décision ok j'accepte que pour évoluer il y a une phase de transition qui me met en insécurité mais que je vais accepter de traverser en essayant de pomper un peu de positivité et d'optimisme chez mon partenaire vous pourriez aussi être terriblement agacé qu'il soit très optimiste et qu'il ne fasse pas qu'à de vos angoisses et de vos inquiétudes ça je peux comprendre mais visiblement on a un partenaire qui lui est sur son petit nuage et il avance gaiement en sifflotant donc alors quand je dis ça c'est une caricature ça va dépendre des situations mais a priori votre partenaire est plutôt optimiste dans les conseils on a le neuf de bâton alors j'ai dit et oui bien sûr parce que le neuf de bâton c'est qu'il faut aller au delà de ce que l'on sait faire il faut sortir de sa zone de confort donc là on va vous demander de faire quelque chose que vous ne savez pas faire et peut-être que cette transition être serein ou sereine dans la transition c'est quelque chose que vous ne savez pas faire mais qu'il va falloir apprendre à faire le neuf de bâton vous dit sortez de votre zone de confort sortez des sentiers battus allez vous dépasser ou dépassez vous pour as de pentacle développer le potentiel de ce qui se présente à vous donc il semblerait que la situation vers laquelle vous vous dirigez soit bonne soit positive même si aujourd'hui elle est un peu inquiétante ou qu'elle n'est pas franchement palpable on vous dit essayer d'aller un peu au delà de ce que vous seriez capable de faire ce que vous êtes en mesure de mettre en oeuvre pour accéder au développement de ce potentiel l'as de pentacle c'est rien n'est fait mais tout est possible donc au bout de la transition il ya un gros potentiel le 5 d'épée lui ce qui vient ici nous dire c'est que ne lâchez pas si vous vous sentez mal et si vous portez beaucoup de choses dites le valgré tout peut-être que vous serez targué de ravage oua ou de je ne sais quoi mais le 5 d'épée nous dit quand même que vous ne pouvez pas tout prendre sur votre dos et qu'il faut quand même que vous puissiez dire au partenaire que c'est un peu vexant que lui soit extrêmement positif ne se soucie de rien et qu'il vous laisse avec toutes ces inquiétudes là qui vous occupe qui vous angoisse donc peut-être de pas tout reporter sur lui mais en attendant lui ou elle je parle du partenaire mais quand même être en capacité de dire les choses et de ne pas s'écraser parce que vous pourriez ressentir un sentiment d'injustice ou de ou que l'autre abuse un peu un vous voyez donc les gémeaux pour votre tirage relationnel on vous dit courage et patience mais le résultat au bout c'est le 10 de pintac donc ça veut dire que il y a de quoi c'est à dire c'est un vrai as de pintac il y a vraiment du potentiel aujourd'hui pour aller vers le 10 de pintac la sécurité affective le bien-être et peut-être la construction voilà pour vous pour ce tirage relationnel on va aller voir le tirage de vie émotionnelle tout de suite Voir un petit peu comment celui ci se manifeste Donc pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine Elles glissent énormément elles sont très elles sont très récentes alors du coup si je les fais si je les brasse vivement comme les autres comme les arcades majeures elles vont elles vont voler allez on y va alors votre état d'esprit le mât ce que vous voulez l'arcane 13 et ben dit donc pourquoi ça ne marche pas le hiérophante ce qu'il faut faire l'arcane 6 l'issue à court terme le magicien à l'envers et tempérance à plus long terme bon alors les gémeaux là vous vous êtes vous vous êtes emparés de l'énergie à la fois du scorpion et du bélier et vous avez décidé que vous alliez déboulé dans la vie et dans la vie émotionnelle surtout comme un chien dans un jeu de qui le mât est une énergie assez directe assez franche de libération de allez hop j'y vais je fonce je me lance dans une nouvelle aventure je lâche un peu la bride et j'y vais l'arcane 13 est une carte aussi qui nous parle de détermination qui nous dit qu'on veut changer radicalement les choses c'est une carte de profonde transformation c'est à dire que on meurt à soi même pour renaître différemment donc c'est une énergie plutonienne la carte du scorpion enfin voilà on est vraiment là dedans alors les deux ensemble ce que ça nous dit c'est que vous avez envie de changer du tout au tout et radicalement et instantanément vous ne voulez plus du tout faire comme vous faisiez avant que vous soyez en difficulté dans vos relations ou que vous ayez envie de rompre votre célibat c'est un peu moi j'ai cette image vous êtes à une soirée entre amis et vous êtes à votre je ne sais combien tiens verre et d'un seul coup vous dites c'est décidé j'arrête je ne veux plus être célibataire ou je ne veux plus avoir cette problématique demain je change voilà c'est un peu ça c'est un peu cet esprit là bon alors parfait très bien il n'y a pas de il n'y a pas de problème sur cette énergie elle est positive elle est dynamique elle vous amène à changer les choses si justement jusqu'à présent ça fonctionnait pas c'est très bien de vouloir essayer de des choses différentes maintenant pourquoi ça fonctionne pas mais avec le 5 c'est parce que vous demandez trop conseils aux autres alors du coup vous êtes un peu paumé bon c'est votre énergie gémeaux vous aimez discuter échanger prendre les avis des autres et donc forcément vous allez dire oui alors du coup je vais peut-être faire comme ci ou je vais peut-être faire comme ça ou il faudrait que je fasse ci ou il faudrait que je fasse ça et on vous répond ah oui mais moi je ferai ça à mais moi je ferai comme ci ou moi je ferai pas ça et en fait ça vous embrouille totalement ça vous embrouille totalement et ça vous empêche d'être dans cette énergie du mât le premier un le fou ici le mât qui se libère des carcans qui se libère de tout donc il écoute même plus les donc il ya juste un petit souci c'est que vous avez cette envie là mais comme vous êtes sociable et que vous demandez un peu et que vous parlez autour de vous ben on vous on vient vous restreindre un peu où on vient en fait vous vous mettre du flou dans les idées alors ce qu'il faut faire l'arcane 6 c'est trancher choisir une voie et s'y engager et mettre sa vie sentimentale en premier plan donc là vous reléguer tout parce que là aussi on pourrait vous dire oui bon ben d'accord tu veux trouver quelqu'un mais bon il faut aussi que tu sois performant ou performant dans ton travail ou que tu sois là ou là où je ne sais quoi tu as autre chose à faire ou voilà on pourrait vous dire ça bon maintenant vous mettez votre vie sentimentale au premier plan vous trancher vous vous engagez dans une voie et vous vous y tenez alors ok le début est laborieux magicien inversé c'est un peu laborieux ça commence pas en fanfare mais regardez vous arrivez à l'harmonie vous arrivez à quelque chose de tout à fait équilibré tempérance en plus on est sur le plaisir on est sur la joie on est sur la communication donc en fait vous arriverez à mon avis à rencontrer quelqu'un ou à vous mettre dans une situation qui vous convient si vous arrêtez de suivre les conseils des autres et que vous vous engagez dans une voie bien précise qui est la vôtre qui est celle de votre choix vous voulez changer les choses radicalement et ouvrir une nouvelle porte et bien faites le faites le de façon claire et déterminée à l'image de l'arcane 13 arrêtez de demander conseil ou de vouloir que les autres vous aident même si évidemment que vous êtes un signe de collaboration vous êtes un signe qui aimait entendre les différents avis et c'est tout à votre honneur puisque ça vous permet justement de d'élargir votre état d'esprit votre champ des possibles et ça vous nourrit énormément donc en fait c'est une qualité en l'occurrence là on vous dit bah vous êtes déjà suffisamment nourri par tout ce que vous avez emmagasiné de connaissances et de parce que vous vous êtes intéressés aux autres comment les autres faisaient même si c'était différent de vous même et bien en puisant là dedans vous avez pu définir une attitude que vous souhaitiez avoir et bien ne reconfronté plus votre choix aux autres et suivez le engagez vous dans cette direction donc les gémeaux vous vous suivez vous vous écoutez et vous ne laissez pas les autres vous faire douter ainsi vous aurez à la fin de la période une très belle harmonie vous serez alignés et donc vous pourrez provoquer les choses que vous souhaitez soit un mieux-être dans votre vie sentimentale soit une rencontre voilà pour vous les gémeaux je vous souhaite un merveilleux été je vous dis merci d'être là de commenter de liker de vous abonner c'est un vrai plaisir pour moi et je vous dis à très vite bye 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 bye